... Ils sont étudiants en histoire et en littérature à l'université de Guyane et du 26 mars au Césarville dernier, ils se sont rendus au Sénégal, une terre d'Afrique que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas et ils ont été agréablement surpris par l'accueil. Il y a l'Afrique que l'on voit de loin, mais quand on est sur la terre d'Afrique, c'est autre chose qui se passe. Il y a une rencontre, il y a des personnes qui attendent en quelque part que les afro-descendants aient envie de revenir vers eux. Ils sont là, ils nous accueillent et véritablement nous avons été comme des rois. L'île de Goury, le lieu symbole de la mémoire de la traite négrière. La porte du voyage sans retour de tristes mémoires a semblé-t-il marquer les esprits. Le moment intéressant, il y a eu la visite à l'île de Goury. On a anticipé un peu sur l'émotion qui était normale, mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Ils sont arrivés d'une certaine façon, ils sont revenus avec un regard différent. Ashley Kwesi étudie l'histoire à l'université de Guyane de son séjour en terre sénégalaise. Elle retiendra. Les visages qu'on voit en Guyane, dans les Sénégalais. C'est-à-dire que je voyais les mêmes faciès et on se disait finalement, on est forcément tous cousins. Et on a eu l'occasion de présenter une danse traditionnelle bouchineguée qu'on appelle l'Awasa à l'université Shantadiop. Et les étudiants, les professeurs étaient tellement émus. Parce qu'à ce moment-là, ils nous ont regardés et ils nous ont dit, vous avez tout gardé. Et je pense que ça veut tout dire ça. Les Sénégalais, dans le moment, se retrouvent bloqués. Ils sont passés à un problème. Ils ne peuvent plus accéder. Tant que personne afro-descendante, c'est vraiment renouer avec ces racines-là et voir en fait que ce sont des cultures qui ont certes la même origine, mais qui ont évolué dans des directions différentes. Et que malgré ça, on arrive à se retrouver et à se voir l'un dans l'autre en fait. Un voyage culturel et initiatique pour ces étudiants guyanais qui désormais en savent sûrement un peu plus sur leur part d'africanité, 170 ans après la fin de la traite négrière. Sous-titrage Société Radio-Canada